bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyonce Reborn, nous nous retrouvons pour un témoignage puissant, soyez prêts et ce témoignage puissant parlera de comment les chrétiens grandissent spirituellement, comment à un moment donné, quand ils se consacrent à Dieu, ils atteignent un niveau hors du commun ça c'est extraordinaire, c'est un truc de puissance, regardez un peu ici, regardez un peu ici là on peut voir comment un homme, en fait un ange qui est venu pour protéger un serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu, il est juste en bas ici, juste ici, juste en dessous, regardez et qu'est-ce qu'on voit autour de ce serviteur de Dieu, on voit juste deux lions affamés, mais très affamés mais à cause de la main puissante de Dieu sur cette personne, le lion n'a pas pu le dévouer oui, le lion n'a pas pu la dévouer, le lion n'a pas pu dévouer cette personne aïe aïe aïe, ça c'est une chose qu'on nous raconte souvent dans la parole de Dieu, dans la Bible et tout ça certains y croient, d'autres n'y croient pas tellement mais nous savons tous que Dieu est vivant comme vous, vous êtes vivants nous savons également que la main de Dieu qui sauve les gens, yeah elle peut encore nous sauver nous d'aujourd'hui, oui, nous les personnes d'aujourd'hui et quand on reste avec Dieu, on a beaucoup d'avantages on grandit spirituellement et quand on parle de grandit spirituellement c'est vraiment là un vrai problème aujourd'hui pour la majorité des chrétiens parce qu'à un moment donné, quand les chrétiens arrivent là on ne sait pas ce qu'il se passe dans la vie après ils rétrogradent alors que quand on grandit avec le Seigneur il y a beaucoup de pouvoir qu'on peut avoir mais les gens ne peuvent pas vous en parler tellement parce qu'eux-mêmes ont du mal à grandir avec Dieu nous on dit quoi ? on nous dit qu'il faut carrément vécre le diable et être enfermis après l'avoir vécu c'est-à-dire que vous devez rester dans le Seigneur continuez dans le Seigneur quand je vous dis qu'il y a souvent certains chrétiens qui rétrograde c'est à cause de beaucoup de choses que vous connaissez sans doute à un moment donné, quand un chrétien arrive au niveau où il doit obtenir quelque chose d'extraordinaire du Dieu c'est à ce moment-là l'esprit du diable en lui va venir lui dire, lui suggérer de mauvaises pensées de mauvaises idées pour l'amener à faire de plusieurs choses, des péchés très graves qui vont encore énerver son Dieu et la plupart du temps, ces genres de péchés sont diverses différents péchés que les chrétiens font la plupart du temps surtout le péché X il y a la masturbation aussi vous êtes chrétien, vous travaillez, vous avez lutté contre toutes ces choses pendant plusieurs temps et voici que une bonne nouvelle arrive pour vous et le diable a envoyé toutes sortes de défis devant vous pour essayer de vous faire rétrograder ne l'écoutez plus ne l'écoutez plus que votre corps soit pur que votre corps soit pur dit à ce démon de la masturbation aujourd'hui c'est fini pour toi moi je vais avancer je vais évoluer dans ma vie, je vais réussir je vais même vivre bien mais sortes de ma vie afin que Dieu puisse travailler pour moi et que je puisse être en fait que je puisse m'épanouir oui, je veux être libre c'est-à-dire que là tu dois parler à ce démon qui vient à chaque fois quand tu essaies de grandir avec Dieu quand tu essaies d'obtenir le grand avec Dieu parce que lui il fait son travail tu dois le chasser et l'empêcher de faire son boulot qui consiste à te faire à te diminuer qui consiste à te diminuer et te ramener en arrière parce que le péché le péché c'est une chose qui donne la légalité au tiers dans la vie des gens et qui diminue les gens spirituellement si tu as un chrétien qui priait beaucoup beaucoup tu étais à 100 degrés si tu pêches ce matin là tu risques de descendre jusqu'à 80 degrés tu vois même 50 degrés si tu ne fais pas attention d'autres même meurent dans ça ils ne se relèvent plus il faut faire très attention à ne pas tomber dans de tels pièges si tu rends compte de ce que j'ai entendu te dire mon frère, sois fort c'est pas facile c'est pas facile de résister à la tentation c'est pas facile de résister au péché sexuel mais si tu arrives tu vas te donner une grande bénédiction et c'est ce que nous allons essayer de découvrir d'une manière ou d'une autre ici dans cet oeuvre puissant et c'est vraiment une puissance qui va venir ici une personne va nous expliquer comment elle a vu ces choses comment Dieu Dieu vraiment accorde des trucs aux gens des pouvoirs en haut du commun aujourd'hui il y a des hommes de Dieu des serviteurs de Dieu qui ont le pouvoir de guérir vrai vrai même vrai vrai c'est pas de la blague c'est vrai qu'il y a beaucoup de menteurs il y a beaucoup de menteurs mais il y a des gens mais eux quand ils prient Dieu opère le miracle c'est Dieu qui fait tout mais ces gens ont subi une préparation si ces gens là voulaient grandir spirituellement et puis tomber après grandir et tomber après ils ne seraient pas là où ils sont arrivés c'était même pour pouvoir briser leur leur chair leur chair et leur et son désir ils ont été obligés de faire des sacrifices comme quoi comme le jeûne le jeûne ils se disent que si jeûne ils vont pas avoir les regards tourner vers les femmes donc ils vont faire plusieurs jours de jeûne pour pouvoir avoir quelque chose du nom de Dieu parce qu'il faut vraiment un temps pour que Dieu vous perde dans la vie de quelqu'un et c'est Dieu qui contrôle tout ça mais il faut une manière de vous dire déjà qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend de voir si vous restez sur le bon chemin et que vous évoluez comme ça et que vous réussissez à vivre la tentation quand son heure va arriver tu vas vous apporter de grandes choses et je vous dis quand je vous dis il faut vivre la tentation à son heure quand son heure va arriver c'est parce que la tentation qu'elle a là ça a une heure et c'est une mauvaise heure la tentation a un jour et c'est un mauvais jour quand ce jour-là arrive si tu ne bois pas tu risques de boire si tu ne chez pas femme tu risques de chez femme tu n'es pas fort d'esprit parce que ce sont des masses de démons qui vont venir pour te combattre d'une manière non que toi mais tu peux pas comprendre quoi juste pour te pousser à pécher à cause de la bénédiction que Dieu envoie pour toi ça c'est le travail every day chaque jour c'est le travail tu vous parles quelque chose chrétien réveillez-vous écoutez-moi vous ne devez plus coucher avec une fille sans l'avoir épousée et ne pas épouser les filles parce que vous voulez juste coucher avec elles cherchez Dieu en premier lieu cherchez Dieu en premier lieu cherchez Dieu en premier lieu au ciel là-bas là on ne couche pas à femme quand les autres qui sont mort ne pensent plus à femme ne pensent plus à fesses des femmes ne pensent plus à seigne concentrez-vous sur l'essentiel vous allez avancer avec Dieu concentrez-vous sur l'essentiel vous allez avancer Tu vous parles de quelque chose. Si tu rencontres une personne que tu veux l'opposer, si vous n'avez pas le même esprit, elle sera votre ennemi. Si vous ne suivez pas le même Dieu, vous serez ennemi. Ne vous fiez pas aux apparences. A ce que vous voyez, il y a un grand danger dans cette affaire. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas accueillant pour nous les chrétiens. Ce monde est censé être notre pire ennemi. Oui, parce que ce monde n'a pas accepté notre Seigneur. Ce monde l'a plutôt tué. Ça donne une idée de ce qui se passe. S'ils n'ont pas accepté le Fils de Dieu, ce n'est pas vouloir accepter. Le Fils de Dieu n'avait rien fait, mais regardez où ça arrivait. Mais vous, mais vous, vous, faites très attention et soyez forts. Soyez forts et doublés de forts. Ne vous laissez pas subir facilement par toutes ces choses bizarres que nous voyons. Sans plus tarder, nous allons entrer dans ce domaine du sang. Mais avant, nous allons prier ensemble que Dieu nous donne la force de toujours rester sur le bon chemin et d'avancer sans jamais tomber, sans jamais tomber, ni regarder en arrière. Soyez prêts à regarder, dis-vous avec moi. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Ce n'est pas de la blague. Que Dieu nous aide. Alors, les infirmiers disons tous ensemble, Seigneur Jésus Christ, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, tu as tout pour nous. Tu as tout pour nous aujourd'hui et tu seras tout pour nous demain. Entre tes mains, nous remettons nos faiblesses. Tout ce qui nous fait chuter, nous remettons tout ça entretenir, Jésus, aujourd'hui. Charge-toi de tout et libère-nous. Que ce ne soit pas par notre force, que nous arrivons avec le diable et le piège, que ce soit toi-même, Seigneur, qui nous aide à tout surmonter chaque jour, chaque nuit, en tout temps et en tout lieu. Que ta lumière nous déclare ce matin, que ta lumière nous déclare aujourd'hui. Parfume-nous par ta bénédiction, que ta présence se fasse sentir en nous. Merci, Seigneur, d'autant nous tous les démons et les mauvais esprits qui ont été invoqués sur nous dans le passé, dans le présent, et tout ce que les démons, les sorciers de vos familles font contre nous. Que ces choses soient sans effet. Que tous les plans sataniques, les démoniaques, contre les innocents, les choux, tous ceux qui étaient emprisonnés sans raison, les innocents qui sont en prison, que ce soit la prison, c'est comme la prison des sorciers. Maintenant, Seigneur, viens les délivrer, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Délivre ton peuple, délivre ton peuple, délivre moi, délivre tous les abonnés, tous les problèmes de ce monde, tous les problèmes de cette planète, que tous ces problèmes-là qui influencent même ton peuple, au nom des génétiques, il faut les disparaître. Avec tous les démons qui sont derrière ces problèmes, tous les démons qui sont derrière, il faut les faire disparaître. Et tous les agents du diable qui travaillent toujours derrière ça pour maintenir ces problèmes dans nos filles, chez nous, au nom de Jésus-Christ, nous déstabilisons tout leur système, afin que nous puissions être épanouis de loin comme de près. Tout ce qui est en nous, tous nos désirs, nos mauvais désirs, qui nous poussent à pécher, même à tomber, chasse-toi de ça aujourd'hui, et donne-nous des instructions. Afin que nous puissions apprendre à écouter plus et à satisfaire plus le désir de l'Esprit de Dieu en nous qu'à satisfaire le désir de notre chair. Seigneur, que ta même puissance soit ce nom, en forcée en puissance même encore, parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Et il imagine toutes sortes de stratégies qui nous font dévier du paradis. Seigneur, s'il te plaît, cherche-toi de lui et cherche-toi de son groupe, de son groupe d'amis sorciers. Merci, Seigneur, de nous garder. Merci, Seigneur, de nous protéger. Quand le diable vient pour nous attaquer, il défend nos enfants, Seigneur. Quand nos enfants vont à l'école, ils vont là-bas, sortent avec eux et protègent-les. Quand tout sort de maladie qui flotte dans l'air, quand tout sort de choses vilaines qui se trouvent dans ce monde. Entre tes mains, je remets tout ce que nous ferons là maintenant pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen. Appréciez mes frères et soeurs. Appréciez mes frères et soeurs, c'est extraordinaire. Je sais, t'es-moi plus ça, ça ne rigole plus ce que j'en entends ici. Il va vous permettre de comprendre certaines choses et beaucoup de choses à pourquoi nous sommes là. Dès que possible, nous réagirons. Nous réagirons. Et si vous pouvez également nous aider à proposer certaines choses ici, la partie commentaire est là pour vous. Restez connectés, soyez prêts, restez concentrés. C'est pratique. Écoutons. J'ai eu une vision avec un ange versant de l'huile sainte sur la tête d'un homme de Dieu. C'était déjà la troisième fois que l'ange versait l'huile sainte. Depuis qu'il a commencé la marche en présence de Dieu, il est loin. Et chaque fois que l'huile était répandue, il recevait plus d'onction et plus de pouvoir spirituel. Chaque fois que l'ange verse cette huile, l'armure du serviteur de Dieu se renforce. Ces onctions célestes sont répandues jusqu'à la mort des serviteurs de Dieu. Chaque fois qu'un serviteur reçoit une onction, il fait un pas dans le monde des esprits. La guerre se déroule sur le champ de bataille spirituelle. Il est nécessaire de recevoir une onction de plus pour être fortifié dans la guerre. Si vous ne recevez pas cette huile du ciel, vous tomberez dans cette guerre comme beaucoup sont tombés, à leur grande douleur et tristesse. Ce n'est pas seulement dans l'église qu'il y a une hiérarchie où les pasteurs rognent un ouvrier pour un travail particulier. Dans le monde spirituel, il y a aussi une hiérarchie. Au ciel, il y a les archanges, les chérubins et les séraphins. Et dans le monde spirituel, les anges de Dieu ont les saints serviteurs qui travaillent pour Dieu, pas les hommes. Je me souviens que lorsque j'ai été libérée, j'ai reçu une onction de Dieu. J'étais en train de prier et j'avais l'impression que c'était une huile qui coulait sur ma tête quand j'ai passé ma main pour voir si ma tête était humide, je n'ai pas vu d'huile. Deux ans se sont écoulés et un ouvrier de mon église a eu la vision d'un ange versant de l'huile sur ma tête. Je priais ce jour-là et je n'ai rien ressenti, ni vu l'ange, mais je crois que j'ai fait un pas de plus spirituel. J'ai eu la vision avec un vieil homme qui avait de l'huile versé dans sa tête par l'ange pour la quatrième fois et une grande autorité dans le monde spirituel est venue sur lui. Il a opéré de grands signes et merveilles. Il n'a pas pu recevoir la cinquième onction, car Jésus a pris son âme. Il n'est guère possible pour un serviteur de Dieu de recevoir ne serait-ce que la septième onction de marcher en présence de Dieu. Mon père est arrivé pour recevoir la septième onction de l'ange six mois avant sa mort. Ce fut la dernière onction qu'il reçut avant d'être mûr spirituellement pour être recueilli par Dieu. Un ange est descendu et a pris son âme. Je n'aime pas être comparé à mon père. Je sais que je suis bien loin de sa position. Je n'ai été loin que trois fois par les anges depuis ma vraie conversion jusqu'à maintenant. J'ai reçu une onction chaque année. Lorsque Dieu veut hâter le travail d'un serviteur, l'onction est libérée sur lui chaque année, mais d'autres reçoivent chaque onction céleste tous les deux ans ou plus. Obtenir la première onction est très difficile, ce n'est pas la même chose que les églises qui ognent les membres chaque année. Recevoir l'onction de Dieu est beaucoup de dévouement, de prière, de renoncement et d'engagement dans l'œuvre. Et ce n'est pas l'heure que nous voulons, nous devons attendre le temps de Dieu pour recevoir cette onction céleste. J'ai rencontré un missionnaire au début de mon ministère. Il m'a dit qu'il avait reçu deux onctions célestes pour faire l'œuvre de Dieu. Il a dit qu'il avait l'intention d'être loin jusqu'à ce qu'il atteigne la cinquième onction. Chaque onction a un but différent dans l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus n'a pas permis à ce jeune homme de venir à la troisième onction et la rassembler. Sa vie ministérielle a commencé à devenir épineuse. Il a commencé à subir les marques de la souffrance de la croix. Il avait 29 ans, était toujours célibataire et n'avait jamais eu de relation avec une femme de sa vie, vivant dans la chasteté. Il a fait ses preuves dans sa vie sentimentale. Dans sa vie financière, il a été testé et prouvé quand il ne murmurait pas ou ne se plaignait pas quand il avait besoin de vêtements appropriés. Il a été testé dans sa vie spirituelle en étant attaqué par des démons. Tout cela parce qu'il voulait recevoir une autre onction céleste en ayant soif de Dieu et en le recherchant dans les premières heures. Toute cette soif de vouloir grandir spirituellement rendit les démons furieux contre lui. Il a commencé à sentir la montée des ténèbres quand il a reçu la première onction céleste le jour où l'ange est descendu dans sa chambre et la ouin. Des années plus tard, il priait et l'ange est descendu dans sa chambre et la ouin pour la deuxième fois. Son autorité dans le monde des esprits grandissait et il était plus habillé et plus habilité dans la mission. Les preuves ont augmenté et la guerre est devenue plus vigoureusement combattue, car les démons se sont rendus compte qu'il était courageux dans le combat et il a suivi fermement le Seigneur. Les démons ont appelé à plus de renforts contre sa vie. Ce jeune homme était seul au travail sans personne pour l'aider et sans l'intercession de l'Église. Il a combattu les légions de l'enfer seul. Dieu vit qu'il ne supporterait pas la guerre et savait qu'il s'égarerait l'année suivante en chemin. Un jour, il est allé faire la mission et a loué un hôtel pour passer la nuit. Il était fatigué du voyage et s'est endormi. Ce jeune homme ne s'est plus réveillé. J'ai vu en vision l'ange descendre et rassembler son âme. Ce sont les premières visions que j'ai eues au début de mon ministère. Connaissant la vie de ce jeune homme que j'ai rencontré personnellement, j'ai vu comment les forces des ténèbres ne veulent pas voir notre croissance spirituelle. Ce jeune homme n'a pas été ouin par l'homme mais a été ouin par Dieu. Dans son Église, il n'était qu'un collègue, mais pour Dieu, il était missionnaire. Peut-être avez-vous été ouin à l'Église pour le poste de pasteur, mais pour Dieu, vous êtes censé être un collègue. Vous pouvez être un évêque ouin par l'homme, mais vous n'êtes pas un évêque ouin de Dieu. J'ai rencontré un apôtre qui a fait de la théologie, étudié dur et a été ouin par son pasteur. Du point de vue spirituel, cet homme est petit et n'était qu'un enfant dans le monde spirituel. C'est ainsi que Dieu l'a vu et les démons l'ont vu comme une personne inoffensive et insignifiante. Dans le monde spirituel, le petit est toujours grand, l'humble est toujours exalté, tandis que le plus grand face aux hommes sera toujours le moindre devant Dieu et ceux méprisés par le peuple seront toujours précieux pour Dieu. Après avoir eu cette vision, j'ai prié Dieu d'abord d'ouindre un ouvrier. J'ai eu la vision d'un chrétien d'un autre ministère. L'ange versa une huile céleste sur sa tête. Son pasteur ne lui a jamais prêté attention et n'a pas ouin ce serviteur. Ce chrétien a été ouin de Dieu, mais son pasteur ne lui a donné aucun bureau dans son église et a supprimé son ministère. Son berger a ouin d'autres chrétiens charnels mais il n'a prêté aucune attention à ce chrétien et aucune occasion ne lui a été donnée de chanter ou de parler de Dieu dans son église. C'était un chrétien humble dans son cœur, simple et obéissant à la parole. Satan a aveuglé son pasteur pour qu'il ne voit pas la lumière du Saint-Esprit qui était dans sa vie. Satan enterrait le ministère de ce chrétien par l'intermédiaire de son pasteur qui lui interdisait de faire le travail et de visiter d'autres églises qui lui offraient des opportunités de faire un travail missionnaire dans leurs églises. Son pasteur ne voulait pas loindre. Le Seigneur Jésus m'a envoyé dans sa maison pour loindre comme missionnaire. Je l'ai oint et le Saint-Esprit a visité sa maison. Et cet homme est allé faire la mission de Dieu en voyageant dans des endroits éloignés, apportant la bonne nouvelle aux âmes assoiffées. Son berger aveugle n'a pas vu le grand homme de Dieu que son membre est. Et quand ce pasteur est tombé malade, aucun de ses ouvriers n'est venu lui rendre visite mais son ex-ouvrier rejeté lui a rendu visite et Dieu l'a guéri par les mains de cet homme qu'il méprisait comme personne d'autre, alors que Dieu exalte ses petits. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne voient pas loin de Dieu dans leurs églises. Ce sont des bergers sans vision qui ne connaissent pas le troupeau que Dieu a mis entre leurs mains. J'ai eu une révélation à ceux qui ont reçu une position du ciel, non pas des hommes, mais de Dieu, étant loin pour leur travail. Ils ont refusé d'obéir à l'appel de Dieu, se rebellant contre son autorité suprême. Les rebelles auront leur nom barré parce qu'ils ne veulent pas faire le travail en tant que fidèles serviteurs. Une ou un donné en réponse à la prière j'ai eu une vision de prière montant au ciel sous la forme d'une boule de feu et d'une onction spéciale descendant pour donner du pouvoir à un groupe de chrétiens. C'est une forme de gratitude de Jésus. J'ai vu des millions de prières pénétrer dans les demeures célestes sous la forme de lettres lues par les anges, des lettres encodées en mystère que seuls les cieux comprennent. Les églises qui ne prient pas, les anges ne font pas non plus la guerre en leur nom. Le monde spirituel agira toujours dans ce monde terrestre et même dans la maison de prière. Les forces obscures agissent dans les fausses églises et les forces de la lumière agissent dans les vraies églises. Réservoir d'huile d'ointing pour les saints qui évangélisent, l'ange m'a emmené près d'un réservoir de pétrole géant qui brille comme de l'or. L'ange a dit, c'est l'huile d'onction qui est versée sur la tête des saints pour proclamer l'évangile. Les anges messagers ont rempli les tubes d'or avec les onctions et sont descendus sur la terre pour oindre les saints. L'ange qui était avec moi a dit, ce sont des fausses d'onction, ceux qui prient et se sanctifient reçoivent une partie de cette portion. Le nombre de chrétiens qui veulent vraiment être sérieusement engagés dans l'œuvre de Dieu a diminué. Et les anges ont cessé de venir. Rats sont ceux qui vivent le vrai évangile. Ceux-ci ont reçu une onction céleste pour leur capacité spirituelle. Tout chrétien qui ne reçoit pas une partie de cette portion ne pourra jamais gagner le combat spirituel et ne supportera pas d'épreuve. J'ai regardé le réservoir d'huile d'onction et une chaleur en a dégagé autour de mon corps. J'ai ressenti une joie profonde et un bonheur debout à côté. Ce réservoir est un réservoir qui se terminera lorsque la grâce sera retirée de la terre. L'Église n'aura plus besoin de l'onction, car elle sera à côté de Jésus. L'autorité vient avec la sainteté. Après avoir reçu cette révélation dans l'Église, je suis entrée chez moi. Je veux vous dire que vous vivez une vie sainte. Vous recevrez une grande autorité dans le monde spirituel si vous n'arrêtez pas de chercher. Si vous restez dans la sainteté et ne vous écartez pas, vous gravirez les échelons des positions spirituelles. Dans le monde des esprits, les anges ont également des fonctions célestes dont ils portent le nom. Au ciel, chaque ange a la fonction que Dieu lui a donnée. L'Église est comme ça aussi. Jésus lui-même commande aux anges de verser une huile brillante sur la tête des saints. Chaque onction que l'ange répand sur les sauvés confère un pouvoir spirituel dans la guerre contre les légions démoniaques. Les démons respectent le chrétien qui s'est fait oindre la tête par l'une de ses huiles célestes. Ils savent qu'ils n'ont aucune force contre les oins, et ils attendent que ces chrétiens tombent seuls dans le péché. L'échelle de l'onction, la nuit à la maison, je priais à Dieu. J'ai eu la vision d'une échelle spirituelle descendant du ciel. Chaque escalier faisait monter des gens. 40 personnes n'avaient toujours pas monté les escaliers, 30 personnes étaient sur les premières marches, 20 personnes étaient à mi-chemin de ces escaliers. Je me suis vue dans ces escaliers. J'avais passé le milieu des marches, en approchant de l'entrée céleste, 10 personnes étaient sur la même marche que moi. Jésus m'a dit, les pas sont la position de chacun de mes serviteurs dans le monde spirituel. A chaque pas qu'ils gravissent, leur valeur augmente, des sauts d'autorité sont passés entre leurs mains. A chaque pas qu'ils avancent, ils reçoivent des offices célestes et sont promus dans le monde des esprits. Les dons et les expériences l'accompagnent. L'office de l'homme et l'onction terrestre ne sont pas valables pour moi. Le chrétien peut être un évêque de l'église et pourtant son office dans le monde spirituel est petit. Et un chrétien qui n'a pas le bureau dans l'église peut avoir une grande position dans le monde des esprits et être craint par les légions diaboliques. Le monde spirituel est inverse du monde matériel, les petits et les humbles pour les hommes que je fais grands, et les grands sur terre dans le monde spirituel sont petits. Ceux que les hommes n'ont pas oint pour mon travail, je les oindrai. J'ai commandé à de nombreux pasteurs d'oindre mes élus, ils ont nié leur onction par leur apparence financière. Kanzo, qui a élevé votre ministère, était-ce moi ou cet homme ? Regardez-vous, comment j'utilise votre ministère. Si vous avez été élevé par des hommes, vous ne seriez pas arrivé là où vous êtes venu. Je ne veux pas que votre nom soit divulgué. Les médias sataniques, de peur qu'ils ne soient exaltés par l'homme. J'élève l'homme sans avoir besoin de médias. Je vous ai révélé, les trois sphères du monde spirituel, connaissez le ciel, l'enfer et l'ère des régions spirituelles où le règne de Satan règne sur le terre. Je suis allé à l'église du pasteur Juan, le Saint-Esprit m'a révélé que le pasteur doit oindre un chrétien pour l'aider. Le pasteur Juan a dit, j'ai oint l'évangéliste Julio pour m'aider, il est intelligent, instruit, a une formation théologique et m'aidera grâce à ses connaissances. Lorsque le pasteur Juan a pris l'huile pour oindre l'évangéliste Julio, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas celui qui a été choisi. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, pasteur Juan, ce n'est pas le garçon. Le pasteur Juan a dit, si ce n'est pas Julio, qui sera-t-il ? Je ne vois personne qui ait les qualités de cet évangéliste. J'ai répondu au pasteur Juan, Dieu ne voit pas comment l'homme voit, ni ne choisit comme nous le voulons. En prononçant ces paroles, j'ai vu dans la vision un ange avec de l'huile d'olive se répandre sur la tête d'un jeune homme nommé Joseph. J'ai dit au pasteur Juan, c'est ce jeune homme qui vous aidera dans le travail, étant votre bras droit. Le pasteur Juan a dit, ce jeune homme est timide, il ne parle pas, il n'a jamais exercé son ministère dans l'église. J'ai répondu, berger, Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. C'est ce jeune homme que Dieu utilisera. J'ai vu l'ange loindre, Dieu a oint ce vase du sein de sa mère, aujourd'hui son ministère est confirmé. J'ai appelé le jeune Joseph et lui ai dit, beaucoup ne donnent rien pour toi, ils te méprisent par ta voix inférieure, qui n'est capable de rien. Ainsi te dit le Seigneur, aujourd'hui je te donne le pouvoir, et mon esprit repose sur toi. Lorsque j'ai prié avec l'imposition des mains, il a commencé à tourner et à parler en langue de feu, et en même temps à interpréter sa propre langue. Ce jour-là, il a apporté une prophétie si forte qu'il a changé le ministère du pasteur Juan à ce jour. Après cette démonstration, le pasteur Juan l'a oint avec de l'huile pour être son aide. Un jeune homme timide qui n'aimait pas parler dans l'église, calme et silencieux, a été pris par le Saint-Esprit et grandement utilisé cette nuit-là. Aujourd'hui, il est un instrument vivant de la puissance de Dieu dans cette église et a gagné des âmes en rendant son pasteur heureux. J'étais en service dans l'église. Dans une vision, j'ai vu une coupe géante en or au plafond, j'ai demandé au Seigneur Jésus ce que cela signifie. Il m'a répondu, « Cette coupe géante contient mon huile, que je répandrai l'huile sainte sur mon peuple. » Ils ont cru en ma prédication, « Maintenant je travaillerai dans leur vie. » Quand Jésus a prononcé ces paroles, cette coupe géante a commencé à se déverser sur tous ces gens, ils ont reçu leur portion et ont été renouvelés en même temps. Quelques minutes plus tard, cette coupe a disparu, les pluies sont tombées dans l'église, sont descendues de Dieu, les langues se sont répandues comme le feu dans l'église. Cette pluie n'arrêtait pas de tomber, puis j'ai entendu un vent fort entrer dans l'église et enflammer ces flammes qui brûlaient l'église. Le feu était incontrôlable, les gens prophétisaient et parlaient en langue. Un souvenir au mariage après ma prédication, Jésus m'a montré dans la vision, une bouteille d'huile d'olive, une lampe, une olive, une lampe grillée, une lampe brunie et un morceau de fil électrique. J'ai demandé à Jésus, qu'est-ce que c'est ? Il a répondu, l'église est la lumière et la bouteille que vous avez vue est l'onction. La lampe est chaque personne et la lumière qui brille en elle et le Saint-Esprit qui brille en chacun d'eux. Le fil électrique qui donne de l'énergie à chaque lampe. À la lumière est mon onction. Le serviteur qui n'a pas mon huile sera éteint. Je suis comme l'énergie électrique que j'offre la lumière aux lampes. Dites aux lampes qui sont éteintes de briller dans les ténèbres. Il est temps pour elles de monter, la faim est proche. Dites aux bulbes qui s'éteignent qu'ils doivent avoir suffisamment d'huile d'olive dans leur réserve. Au moment où l'huile sera épuisée, ils auront plus d'huile dans leur réserve à brûler. Le monde est dans les ténèbres, allumez-vous et faites une différence. Seules ces lampes attireront les poux au moment de la séparation de l'ivraie et du blé. Les lumières sur elles que vous avez vues sont monceaux dans leur vie, la marque du Saint-Esprit. Dites à l'Église de remplir de mon huile que et ma force en eux et cela les fera briller. J'ai un lien très fort avec mon épouse sur terre, c'est pourquoi les démons n'ont pas détruit la terre. L'époux veut l'épouse à ses côtés et la préparera à s'approcher de moi et à en faire l'héritière. Soyez long, l'époux semblera libérer celles qui l'aiment de ce monde de ténèbres. J'ai déjà démontré mon amour sur la croix du calvaire, faisant un prix élevé, sauvant, lavant, purifiant et sanctifiant. Tribulation en entendant ces mots, j'entendis le bruit des chevaux au trot. La voix a dit, c'est la cavalerie de l'enfer qui envahit la terre, tout le tourment de l'enfer est monté sur la terre. La terre sera maintenant l'enfer de la souffrance, le prince des ténèbres a pris le pouvoir. Il a dit, régnons, ce sera l'enfer sur terre. Les gens ont commencé à chercher des chrétiens à poursuivre. Les chrétiens ont été effrayés, ils ont fui pour ne pas mourir dans cette grande persécution et génocide. Le monde et le gouvernement étaient contre nous. L'ère des martyrs a commencé, ce seront des sacrifices humains pour l'amour de Jésus. Ils offriraient leur sang à la vie éternelle, versant leur sang pour l'amour de Jésus, comme le Christ l'a fait sur la croix du calvaire. C'était la forme de rétribution qu'ils ont faite pour Jésus. De nombreux chrétiens ont été tués par la persécution. Quand ils étaient vivants, ils ne pouvaient pas se tenir debout. Les chrétiens gémissaient de douleur. Ils n'en pouvaient plus et pleuraient beaucoup. La trompette a sonné et les restes ont disparu. J'ai vu dans une vision les lumières s'élevant vers le ciel et disparaissant. Le monde était rempli de ténèbres lorsque ces lumières ont disparu. Lorsque ces lumières ont disparu, le monde s'est assombri, totalement rempli de ténèbres. J'ai vu un trou noir qui s'ouvrait sur le sol, des ombres noires sortaient de l'intérieur. Le ciel est devenu rouge, la nature s'est inversée. C'était comme si cela se retournait contre nous. Une voix a dit, le ciel est déconnecté de la terre, il n'y a plus de connexion avec les humains. Tous ont été abandonnés, le Saint-Esprit a été enlevé, le lien avec la terre a été rompu. Ce qui a rendu le ciel relié à la terre, c'était l'église alors qu'elle était encore sur terre, Jésus a pris la sienne. Les gens recherchaient des chrétiens qui avaient disparu et désespéraient de ne pas les retrouver. Ces gens étaient des lampes ternes qui restaient au sol. Jésus a rompu le lien avec eux, la connexion a été rompue, le médiateur Saint-Esprit a été enlevé. Grâce a pris fin. Il n'y avait plus d'alliance avec les rebelles. L'épouse a été enlevée, l'alliance de salut est terminée. Maintenant, le jugement de l'étang de feu approche. Après ces visions et révélations, je suis allé à l'église en disant, je veux dire, pour tous les frères qui vivent les torches de Dieu, gardez les allumés afin qu'ils ne s'éteignent pas. Vous êtes des charbons vivants de l'autel du Très-Haut et vous êtes dans ce monde pour briller. Quand l'époux sera venu, il prendra ceux qui sont allumés en sa présence. Jésus m'a montré dans la vision, de nombreuses torches s'éteignant. J'ai vu de nombreuses lampes tamisées couvertes par les ténèbres à cause du péché. Et là où il n'y a pas de lumière, les ténèbres prévalent. Le Seigneur ne prendra pas ceux qui sont effacés par les ténèbres. Beaucoup sont appelés et peu sont choisis. La séparation quittera l'ivraie et portera le blé. Seules les lampes allumées qui seront retirées de la terre, car leur éclat attirera le maître à sa rencontre. Ce sont les étoiles qui brillent dans l'obscurité de la nuit et embellissent le ciel sombre. Feu le lendemain, je suis allé visiter une église et quand j'ai commencé à prêcher, ma vision s'est ouverte et j'ai vu des pluies de feu tomber à l'intérieur de l'église. J'ai été choqué de recevoir cette pluie, mais les gens de l'église n'ont rien ressenti. J'ai demandé à Jésus, pourquoi suis-je le seul à avoir senti cette pluie ? Jésus m'a dit, cette pluie venait de moi, mais les gens sont spirituellement morts et ceux qui sont morts ne peuvent rien ressentir. S'ils ne ressentent rien, c'est à cause de l'absence de mon esprit en eux, leurs lampes se sont éteintes. Ils ont besoin de les allumer de toute urgence avant qu'il ne soit trop tard, ils ont besoin du renouvellement. Prêcher avec l'huile Après cette nuit d'un pacte avec la présence du Saint-Esprit, ma femme devait prêcher dans une réunion de maison. Le service était réservé aux femmes. Elle débordait d'huile, et quand elle a prêché, elle a brûlé cette maison et toutes les femmes ont été renouvelées avec la puissance de Dieu. Un croyant quand il a une intimité avec le Saint-Esprit est un récepteur de la grâce de Dieu et un faiseur de disciples où il forme des disciples. La nuit, je suis allé prêcher là où je me suis rassemblée et j'ai eu une vision du Saint-Esprit atterrissant sur l'épaule d'un frère. Cette fois, il avait la forme d'une colombe et s'est déplacé à l'intérieur de l'église en volant partout. L'activité du Saint-Esprit a commencé dans l'église. Il est la lumière de la vie de ceux qui le cherchent. J'ai vu le Saint-Esprit enlever les écailles spirituelles des yeux de nombreux frères. Cette colombe a atterri sur mon corps et j'ai senti de l'électricité envahir mon âme. J'étais rempli de l'onction et quand un frère est passé près de moi, il a senti cette présence et a été touché par la puissance de Dieu. Ce jeune homme n'avait jamais parlé en langue et pour l'âme. A toujours entendu ça ? Waouh ! Ce sont des choses extraordinaires. C'est un témoignage puissant aussi. Ha ! Dites-moi ce que vous ont passé les frères et sœurs et je vous donne encore rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dès qu'il y aura caché d'extraordinaire, vous allez tout découvrir ici, si bien souvent. Concentrez-vous sur l'essentiel. Je suis revenu bientôt. Informez vos enfants et soyez sur vos gardes. Parce que le diable est rose comme un lion chez gens qui y va de bonheur. Mais vous soyez forts. Parce que votre Dieu est le dernier Dieu tout puissant.